J'aimerais bien trouver des plantes originales pour mon jardin. Tu sais, des plantes en pot ou en massif, qui pourraient convenir un peu partout, quoi. Ah ouais ? Des tuyats, par exemple ? Non, 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 des jolies fleurs, des trucs sympas, des roses, pourquoi pas ? Des roses colorées, parfumées, résistantes, des roses couvre-sol, des grimpantes, ou même des rosiers en pot, quoi. Ah ouais, des pots ! On pourrait y mettre des géraniums ! Pas que ça ! Il faudrait y voir un mur végétal. À côté, un coin zen, derrière, un thème sur l'Asie, évidemment, une toiture végétale et des aménagements de haies. Ben, les haies, c'est comme les tuyats ! Je sais pas s'il existe un lieu où, tu sais, on pourrait trouver les accessoires, le terreau, les pots, les aménagements en bois et le paillage. Et tu sais où on pourrait aussi s'imaginer de vraies mises en scène, comme, par exemple, des plantes grimpantes dans les clôtures ou... Des mises en scène ? Ah mais ça pourrait être dans un théâtre, alors ! On pourrait voir de grands arbres avec la diversité de leurs écorces, les différentes couleurs. Et il faudrait aussi des gens pour nous conseiller, pour nous aider à choisir les bonnes plantes, pour nous guider. Le GPS dans la voiture, il peut nous guider, lui ! Tu le fais exprès ! Et bien sûr, après une visite du jardin, il y aurait une grande boutique pour trouver toutes les plantes qu'on a vues pendant la visite. Et on pourrait découvrir des plantes qu'on ne trouve pas ailleurs, des plantes incroyables ! Ah ouais ! Comme un fleuriste ! Mais ce ne serait pas des fleurs, ce serait des plantes ! C'est un plantiste alors ! En tout cas, ce serait vraiment génial d'avoir d'un côté un jardin qui te donne toutes les idées, et puis d'un autre côté la boutique, où tu peux acheter tout ce qu'il te faut pour créer ton propre jardin. Hé les filles, ce jardin il existe ! C'est Agien, dans le Loiret ! Agien ? Agien c'est là où on trouve les pruneaux, les pruneaux d'Agie !